Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de nous balader un petit peu dans un parc très connu de Paris, le parc des Buttes Chaumont. Si vous apprenez la langue française et que vous cherchez des vidéos sur la vie de tous les jours, le patrimoine, la culture, les recettes de cuisine en France et bien vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Aurélie et je vous propose des vidéos de ce genre là. Donc maintenant c'est parti pour la visite des Buttes Chaumont. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti. Nous allons visiter le parc des Buttes Chaumont. Alors pour le côté pratique, vous avez juste à côté une station de métro ligne 7 bis. Donc vous sortez du métro là et vous avez l'entrée du parc qui est juste là. Il y a plein plein de grandes allées. où les gens se promènent, les joggeurs font leur sport. En plus aujourd'hui c'est agréable, il y a beaucoup de soleil. Je ne sais pas si vous voyez au loin, mais un truc a l'air sympa. On va essayer de se rapprocher, voir ce que c'est exactement. On va descendre par là. J'ai cru voir un lac en bas de ces escaliers et j'entends de la musique comme s'il y avait un petit kiosque à musique. On va aller voir. Donc on va aller apparemment là-haut. Parce qu'en allant là-haut, on arrivera tout là-haut. Bon, ça va grimper, mais je pense que de là-haut, on a une super vue sur Paris. Et je voudrais vraiment vous montrer. Et je découvre avec vous parce que je n'étais jamais venue dans ce parc avant. C'est très mignon. Il y a un tout petit cours d'eau. Bon, alors ça grimpe sec. Là, j'ai plein d'escaliers à monter. Et puis là-haut, on devrait avoir une belle vue. On va passer sur le pont tout à l'heure. Il faut juste que je trouve le chemin qui y va pour une entrée. Comme je vous le disais, ça grimpe. Ça y est, on approche du pont qu'on voyait tout en bas. En fait, ça y est, on est déjà bien en haut du parc. Voilà, le parc continue en bas. On va arriver sur un pont. On dirait le pont d'Indiana Jones à Disneyland Paris. On voit un petit peu des immeubles haussmanniens juste derrière. Des bâtiments, des immeubles typiques de Paris. Là, on est au plus haut du parc. Avec vie sur Paris. Les gens viennent se reposer, faire des pique-niques, bronzés. Les jeunes amènent leur musique et puis restent une partie d'après-midi. C'est vraiment sympa. Une belle vue sur Paris. Le Sacré-Cœur de Montmartre. Et tout au fond là-bas, le haut de la tour Eiffel. Au fond là-bas, le bâtiment gris un peu bizarre, c'est le parc des expositions de la Villette. En fait, du haut du parc des Buttes Chaumont, on voit vraiment plein d'endroits de Paris. Donc là, sur la gauche, c'est le pont sur lequel on est passé tout à l'heure. Au fond là-bas, c'est le kiosque que je voulais aller voir, mais qui est en travaux. Donc, ils ont condamné l'accès. Et en bas, c'est le lac où on était tout à l'heure. Toujours avec une belle vue sur Paris. Il y a même des gens qui font de la boxe en plein air. C'est sympa. C'est bon pour ceux qui ont une petite faim. Un restaurant, vous pouvez manger en terrasse. Voilà. Ou peut-être juste manger une glace ou prendre un repas complet. Voilà, c'est ce qu'il faut. Avec une belle vue juste en face. Bon, en revanche, si vous venez visiter le parc des Buttes Chaumont, évitez peut-être, comme moi j'ai fait, de marcher avec des claquettes ou des tongs. Parce qu'il y a des kilomètres et des kilomètres. Et ça monte, ça descend, il y a un énorme dénivelé. Ça sera plus simple pour vous si vous évitez ces chaussures-là. Je suis sortie du parc. J'espère que cette balade avec moi dans le parc des Buttes Chaumont vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A presto. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada